Il y a quelqu'un de mon entreprise, un collègue, qui me disait « Abdel, c'est quand même fou, si tu regardes, on a, entre guillemets, donné l'équivalent de 1 milliard de dollars dans la nature et on se reçoit des menaces de mort et des choses comme ça en retour. » Tu vois, typiquement, les critères de l'airdrop, etc., est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé activement et comment ça se passe un peu en backstage d'un point de vue process, réflexion ? Est-ce que c'est un truc qui vous a pris beaucoup de temps ? C'est un truc, pour le coup, on n'en parle jamais, et c'est genre le truc en backstage qui est assez… C'est un peu tabou. Peut-être qu'on est moins à même de prendre des risques d'aller sur des terrains sur lesquels on ne croit pas forcément, mais qui sont les plus sexy dans l'industrie aujourd'hui. Tu vois, par exemple, Bayes et compagnie, eux, ils n'ont aucun problème à parler ouvertement de Memcoin ou faire des initiatives très dédièmes pour attirer les gens qui font du casino. En fait, là, du coup, depuis six mois, on a remis les gens qui ont travaillé à Soprouver de l'origine il y a trois ans pour leur dire « Ok, maintenant, vous allez travailler sur la nouvelle F1. » Et là, ils sont en train de le faire. Et là, on a publié les premiers résultats et qui ont mis tout le monde à l'amende Vitalik, notamment, complètement hallucinés. Comment Starknet compte-t-il devenir un L2 pour Bitcoin ? Ça, c'est une vaste question. C'est l'un des sujets, je n'ai pas eu le temps de finir, mais c'est le plus gros sujet sur lequel, moi, je suis personnellement le plus excité. Je consacre beaucoup de mon temps là-dessus. Hello à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, j'ai le plaisir de recevoir Abdel de Starknet. Hello, comment ça va Abdel ? Salut, ça va bien ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Écoute, il s'est passé pas mal de choses. On s'était fait un petit épisode il y a maintenant quelques mois. Je crois que ça fait quelque chose comme six mois. Ouais. Et il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis ces six mois-là. Du coup, je me suis dit que, tu vois, dans cette période un petit peu estivale où il se passe un petit peu moins de choses, ce serait peut-être un bon moment pour faire un point un petit peu sur ce dont on avait parlé la dernière fois et puis même ce qui s'est passé depuis. Et donc, je suis très content de pouvoir discuter de tout ça avec toi. Pour le coup, j'ai demandé à la communauté s'ils avaient des questions pour toi et ils avaient beaucoup de questions. Donc, je vais essayer à la fois de mélanger mes questions et les leurs en espérant que ce soit assez complet. Avec grand plaisir et merci encore pour l'invitation. Merci. Merci d'avoir accepté aussi rapidement. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et est-ce que tu peux très rapidement expliquer ce que tu fais et qui tu es en quelques secondes, histoire que ceux qui ne te connaissent pas et le contexte. Je m'appelle Abdel, je travaille sur l'entreprise Starkware qui est notamment le créateur du protocole Starknet dont on va parler plus tard. Spécifiquement, mon rôle, ça s'appelle Head of Ecosystems. Donc, en gros, je suis à la tête de tout ce qui va concerner l'écosystème Starknet dans son ensemble. Donc, travailler sur, ramener des teams qui vont venir builder sur l'écosystème, accompagner les builders qu'on a sur l'écosystème. Faire en sorte, en gros, pour le dire très simple, que Starknet va faire fois 100 en termes de taille d'écosystème qu'on va avoir de plus en plus de builders qui vont builder des applications de qualité, des produits de qualité, et s'assurer que tout se passe bien. Ok. Donc, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'est à peu près six mois. Je crois que le token n'était pas live. Oui, c'était juste avant, je crois. Oui, je crois que c'était avant le token, avant l'airdrop et avant de nombreuses updates. Est-ce que tu peux me faire un petit peu un récap de ce qui s'est passé pour toi et pour vous sur ces six derniers mois ? Et même peut-être faire un petit bilan à postériori de tous ces éléments-là. Écoute, pour être honnête, ça a été l'année la plus éprouvante de toute ma vie, clairement, professionnellement. Mais ça a été même plus loin que le cadre professionnel. Ça a eu des répercussions aussi dans ma vie personnelle, tellement c'était intense. Je n'avais jamais connu quelque chose d'aussi intense avec justement le lancement du token et tout ce qui a suivi. Ce n'est pas pour t'apprendre que ça n'a pas été sans mal. Ça a été une période très difficile. Le lancement était vraiment intense et il y a eu beaucoup de réactions diverses et variées de la communauté, de différents groupes. Je pense qu'on peut même parler de quelque chose d'ampleur industrielle. Et les lancements qui ont suivi le nôtre ont, je pense, confirmé que c'est le cas et qu'on est arrivé à la fin du modèle de airdrop tel qu'on le connaît. Maintenant, c'est vraiment quelque chose d'un cercle vicieux. Et il y a des torts, je pense, des deux côtés, du côté des projets. Il y a une sorte d'accord tacite entre les projets et les utilisateurs. Mais du coup, il y a tellement d'attentes. Les attentes ne font qu'augmenter au cours du temps. Ça fait quelque chose un peu malsain, en fait. Très malsain. C'est extrêmement malsain. Je ne m'en étais pas rendu compte avant que ça me touche personnellement avoir ce lancement de ce côté-là et de dire... En fait, si tu prends les fêtes, c'est dramatique. Dans le sens... Il y a quelqu'un de mon entreprise, un collègue qui me disait « Abdel, c'est quand même fou. Si tu regardes, on a, entre guillemets, donner l'équivalent de 1 milliard de dollars dans la nature et on se reçoit des menaces de mort et des choses comme ça en retour. » Et je comprends aussi la frustration de beaucoup de gens dans la communauté. Je ne suis pas aveugle. Je vois qu'il y en a beaucoup qui ont fait beaucoup d'efforts, etc. C'est malsain, comme tu dis. Et je suis très content que ça soit derrière nous. Ça a été beaucoup... Ça a été très difficile, mais beaucoup d'apprentissage de mon côté. Et après, ça a été très dur. Moi, j'ai été un peu la façade publique. J'ai fait des maladresses de communication qui fait que je m'étais retrouvé un petit peu le paratonnerre de toute cette frustration, colère de la part des gens. Une bonne partie aussi a été des frustrations légitimes qui sont totalement entendables. Et du coup, c'était devenu tellement un bordel. Tout était amplifié. Et du coup, ce qui m'a aidé, c'est un petit peu par la suite de voir les lancements des autres gros protocoles qui sont arrivés et qui ont pris tout autant cher, voire plus. Déjà, moi-même, à une échelle personnelle, ça m'a aidé à déculpabiliser un peu en me disant que les maladresses de communication que j'ai faites, c'était juste un prétexte, entre guillemets, qui étaient vraiment très discrets comme Veil et compagnie qui n'ont jamais fait de vagues et qui ont pris extrêmement cher. Le même genre d'attaque. Littéralement, on a fait quelques petites analyses. Même le texte, on m'a opréé sur certaines fois. Tu vois clairement que c'est des groupes coordonnés qui font des attaques. Ah oui ? Oui, c'est des groupes coordonnés. J'ai appris des trucs. C'est incroyable. Tu as des gens qui vont littéralement recruter des gens qui vont faire du farming à l'échelle industrielle. Et entre guillemets, tu as une sorte de chose dans laquelle ils vont, eux, l'idée, c'est d'optimiser Donc, pour optimiser, ils tentent de mettre la pression à des projets pour influencer sur les critères, etc. Sachant qu'en plus, on voit que certains projets ont répondu aux critiques des communautés en changant leurs critères. Donc, je pense, tu vois ce que je veux dire ? Ça fait encore plus un précédent de leur dire, en fait, si on met la pression, on peut changer les critères et augmenter nos probabilités de gains. Donc, ouais, c'est devenu un grand bordel. C'est une échelle industrielle. C'est ça que je voulais dire. C'est que c'est coordonné. C'est à l'échelle industrielle. Tu as des gens qui ont des bots, clairement. Parce qu'en fait, quand tu analyses les tweets et les réponses, tu vois que tu as, par exemple, au même moment, des dizaines de messages très similaires avec les mêmes fautes d'orthographe, etc. qui pop. Voilà. Enfin, bref. Du coup, juste par rapport à ça, tu penses que c'est, en gros, des personnes qui farment à une échelle exceptionnelle et qui essayent, du coup, d'influencer ça ou est-ce que c'est, genre, des entreprises, de communication qui sont en lien avec des concurrents ou des choses comme ça ? Genre, est-ce que... Enfin... Ouais, c'est... Honnêtement, tout est possible. C'est pour toi, mais... Ouais, mais honnêtement, tout est possible. Et tu vois, tu peux vite frôler avec les théories complotistes et tout. Mais ce que tu as décrit, ce n'est pas impossible du tout. Moi, voilà. Moi, j'en ai déjà entendu parler en clip, donc, en tout cas, c'est déjà arrivé à des moments... Ouais. Donc, ouais, on arrive à la fin de ce modèle. Donc, moi, je suis très content qu'on a passé ça. Clairement, s'il y a bien une chose que je sais maintenant, c'est que je ne voudrais plus jamais vivre ça de toute ma vie, de toute ma carrière. C'est beaucoup trop éprouvant, beaucoup trop stressant, etc. Et en plus, c'est difficile parce que moi, j'ai de l'empathie aussi pour toutes les vraies personnes qui se sont senties peinées de ne rien avoir eu ou de ne pas avoir eu autant qu'ils espéraient. Et il y en a des vrais. Il n'y a pas que du... Je ne veux pas être dans la délusion de me dire qu'il n'y a que des bottes, que du fermement industriel. Il y a aussi des vrais gens qui ont été peinés. J'en ai rencontré quelques-unes, par exemple, à Bruxelles récemment où on a pu échanger. J'ai compris qu'il y en a certaines qui ont été touchées. Donc, c'est difficile parce qu'évidemment, j'ai de l'empathie et dans un monde absolu, je voudrais que tout le monde ait et beaucoup, mais ce monde n'existe pas. Donc, oui, ce n'était pas facile. J'ai été beaucoup dans le brouillard autour de cette période-là. Après le lancement, pendant plusieurs semaines, ça a été très compliqué. Je n'arrivais plus à aller voir clair. J'avais perdu ma lucidité. Donc, là, je suis content que là, avec tout aussi, notre roadmap et tout ce qui s'est passé depuis. Là, j'ai réussi à me refocus et être lucide et me focus sur le long terme et comme on dit, la big picture. Donc, maintenant, je vois que tout ça, c'était du bruit et comme j'ai dit, encore une fois, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était les lancements de Veil, de ZK-Sync et compagnie, de Hagen Layer, tout le monde qui ont extrêmement pris cher. Tout le monde a pris très, très cher. Donc, je me suis dit, en fait, c'est juste qu'on arrivait à la fin de ce modèle. Donc, ouais, très, très dur, très éprouvant mais maintenant, très content. J'y vois à nouveau clair et très, très, très optimiste pour la suite. Et puis, bon, on aura l'occasion de reparler mais en gros, voilà, ce qui s'est un peu passé ces derniers six mois, c'était très, très, très intense. Une grosse période de bruit, de manque de lucidité mais maintenant, j'y vois clair et je sais pourquoi je suis là et je sais où on va. Est-ce que tu as des regrets sur certaines choses typiquement, genre la communication ou comment les critères de l'air drop ont été établies ou ce genre de choses, tu vois, comment, est-ce que pour toi, il y a des choses que vous auriez pu faire mieux et au contraire, des choses qui, dans tous les cas, n'auraient rien changé même si vous aviez fait différemment. Des regrets, oui, j'en ai. Donc, à mon échelle personnelle, oui, la façon dont j'ai communiqué, je pense que je dois beaucoup m'améliorer sur la gestion émotionnelle et être capable de prendre du recul et ne pas m'exprimer trop vite publiquement et d'avoir conscience que tout ce que tu dis à l'ère numérique, ça peut rester pendant longtemps, ça peut être sorti de son contexte, etc. Pour te dire une anecdote, c'était infernal parce que j'étais devenu une machine à engagement farming, en fait, les gens faisaient de l'engagement farming sur moi et à un moment donné, c'était vraiment un concours de circonstances dramatiques. J'avais envoyé un message sur Telegram dans un groupe public avec plusieurs milliers de personnes, une réponse à quelqu'un qui avait dit un message d'insulte, irrespectueux, etc. et donc, je lui ai répondu de manière très agressive, d'accord ? Sauf qu'entre deux, la personne s'est fait ban et donc, en fait, quand tu bannes quelqu'un sur Telegram, tous ces messages s'effacent. Mais ma réponse ne s'est pas effacée et elle s'est retrouvée en dessous d'un mec normal. Quel enfer ! Exactement. Et donc, il y a eu des screenshots de ça mais en fait, j'ai réalisé amèrement que l'énergie pour spread du FUD, elle est beaucoup plus petite que celle pour la combattre donc tu ne peux que perdre. Donc, va pour moi expliquer cette théorie. Les gens pensaient que j'étais un mytho quand je leur disais que j'ai essayé d'expliquer etc. Tu ne peux plus juste pas. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté de combattre. D'ailleurs, par exemple, Ansem lui-même, la figure sur Solana qui est très connue depuis le même coin, il m'a détruit. Il avait un tweet qui est devenu viral qui avait plusieurs messages d'un million d'impressions et c'était impossible pour moi de faire. J'ai essayé de le contacter et tout mais lui, il n'en avait rien à foutre. Il avait fait son buzz, il était content. Ah ouais, genre, c'est juste qu'il ne veut pas parler. Il n'en a rien à foutre. Moi, je lui ai dit, je peux même faire une vidéo avec toi et te donner ma perspective qu'on en parle de manière constructe. Il n'en avait rien à foutre. Il ne m'a même pas répondu. Bref, j'aurais dû régler ça sur un ring avec lui quand j'ai vu sa performance désastreuse. J'aurais mis une piste tête, il serait tombé. C'est Abdel, on peut toujours organiser ça. Ah ouais, s'il veut. Mais vaut mieux que j'envoie mon petit frère. En vrai, vaut mieux que j'envoie mon petit frère sinon ça va être trop chaud pour lui. Mais bref. Donc ouais, j'étais victime d'engagement farming, etc. Mais bon, j'ai fait des erreurs aussi. Je ne cherche pas à me cacher que là. Mais l'apprentissage pour moi, c'est juste de dire, prendre du recul quand ça arrive, de dire tout est public. De toute façon, je suis maintenant, que je veuille ou non, une figure publique. Et ça vient avec des bonnes choses, mais aussi beaucoup de choses un peu moins marrantes. Et j'ai réalisé d'ailleurs amèrement à ce moment-là que le retour en arrière, il n'est pas facile. Parce qu'à un moment, je me suis dit, mais en fait, est-ce que je n'aurais pas dû toutes ces années rester un homme ? En fait, je me suis rendu compte que là, si je voulais aujourd'hui, le retour en arrière, il n'est pas facile. Tu ne peux pas juste dire du jour au lendemain, je deviens un homme. Et entre guillemets, pourquoi j'en suis là aussi dans ma carrière, c'est parce que j'ai accepté entre guillemets ce prix d'être une figure publique. Donc tu vois, ce n'est pas simple. Donc beaucoup de réflexions à ce sujet-là, des sujets que jusqu'à avant, avant, je n'avais pas pris conscience de tout ça parce que pour le coup, même quand j'étais chez Consensys, Cordev, etc., je n'étais pas public à ce point-là. J'étais public au sein de la communauté de Cordev, mais pas public. En fait, l'enjeu, je pense, c'est surtout l'argent et la spéculation. Et je ne pense pas que c'est quelque chose auquel tu étais vraiment exposé d'une certaine manière sur tes précédents boulots, en tout cas. Complètement. Donc je pense que c'est ça qui a un énorme impact, c'est qu'à partir du moment où... Ah, quand il y a de l'argent en jeu, c'est... En fait, à partir du moment tu touches d'une certaine manière l'argent des gens, ce n'est même pas l'argent des gens, c'est potentiellement l'argent des gens. Oui, exactement. Mais en même temps, je comprends, tu vois, parce que quand tu as des personnes qui sont hyper impliquées sur Startnet, sur le Mainnet, etc., depuis longtemps et qui au final ont des frustrations d'un point de vue airdrop, je suppose que ce n'est pas facile à vivre. Est-ce que, d'un point de vue critère, vous êtes assez satisfait de ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez modifiées ou même, est-ce qu'il y a des choses dont vous êtes vraiment content d'une certaine manière ? Tu vois, je ne sais pas, même la file d'attente, tu vois, en vrai, moi, j'ai trouvé ça plus efficace qu'à d'autres endroits, mais après, est-ce que c'est aussi rapide que ce que vous pensiez ? Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous kawais ici et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie. Alors qu'attendez, scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Alors, pour la partie technique, pour le coup, je suis très content, pour être honnête, on n'a eu aucun downtime du réseau. Je pense que je n'ai pas vu d'autres air drops ou que ça s'est aussi bien passé ou que tu n'as pas eu des catastrophes au niveau des RPC et compagnie. Donc, je pense que ça, c'est un bon choix. Le choix de la file d'attente, on a longuement débattu par rapport à ça mais finalement, je pense que c'était une bonne chose. Au moins, ton process, il est clean. Tu t'envoies ton truc, tu es dans l'attente, tu n'as pas besoin de... Parce que sinon, tu vois, c'est le rush pour envoyer des web de requêtes et tout le monde panique, tout le monde est en catastrophe avec les RPC qui ne marchent pas et tout. Donc là, je suis content. Un autre truc sur lequel je suis content et puis après, je dirais sur des trucs potentiellement qu'on aurait pu mieux faire, c'est sur la variété des groupes qu'on a ciblés et je pense qu'on a fait des choix qui étaient intelligents et pertinents. Par exemple, les stakers sur Ethereum, etc. On a introduit un nouveau précédent. Maintenant, c'est devenu presque une norme et il y a beaucoup de gens dans la communauté Ethereum qui l'ont reconnu et qui veulent voir plus de protocoles qui reconnaissent l'importance des validateurs sur Ethereum, etc. Donc, je pense qu'on a bien fait là-dessus. Pareil, sur différents groupes qui ont contribué sur des événements importants, logiciels de notre stack, ce genre de choses. Maintenant, c'est le critère d'un point de vue utilisateur, c'est là où il y a le plus de débats, de discussions. Je pense très clairement pour tacler le plus gros point, je pense que c'est le seuil minimum des 0.05, celui-là qui a fait beaucoup jaser. Si je devais réfléchir maintenant et je pense que probablement, oui, c'est le plus problématique et c'est celui qui était probablement l'erreur qui a fait amplifier beaucoup la frustration des gens. Le truc, pourquoi ce n'était pas aussi évident, parce que peut-être qu'il y en a beaucoup qui se disent mais ça paraît trop bête, qui a eu cette idée, etc. Pourquoi en fait faire ça ? Bien sûr, il y a deux grosses dimensions. Quand tu vas faire un airdrop, il y a le nombre de personnes qui vont être élusibles et ce que chacun va recevoir. Évidemment qu'il y a une tension entre les deux. Plus tu donnes à beaucoup, moins chacun va recevoir. Et puis, si tout le monde est éligible à l'airdrop mais que tout le monde a tellement peu de jetons qui sont signifiants, tout le monde râle. Et s'il y a très peu de gens qui sont sélectionnés mais qui gagnent beaucoup, il y aura quand même des gens qui râlent. Voilà, le curseur d'une certaine manière au milieu. Exactement. Tout l'enjeu est là et en fait, sur le critère et le fait que les gens nous ont dit ouais mais en fait, c'est débile parce que moi, j'avais posé par exemple plusieurs milliers de dollars dans un pool, etc. qui n'ont pas compté. Oui, ça paraît évident maintenant et je pense qu'évidemment, on aurait dû les compter ces trucs-là. Pourquoi ce n'était pas forcément si clair qu'il fallait faire ça au début ? C'est que en fait, quand tu fais ça, tu casses la frontière entre le protocole et les applications parce que ça veut dire que tu vas dire sur tel protocole. C'est arbitraire en fait. Exactement, c'est complètement arbitraire. Donc, c'était pour ça que ce n'était pas forcément si évident pour nous à l'époque avec la fondation, etc. qu'il fallait le faire. Mais bon, maintenant, en y réfléchissant, on aurait dû franchir cette limite je pense et accepter que ça soit arbitraire pour le bénéfice de plus d'utilisateurs. Et tu vois typiquement les critères de l'airdrop, etc. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé activement et genre comment tu vois ça se passe un peu en backstage d'un point de vue process, réflexion ? Est-ce que c'est un truc qui vous a pris beaucoup de temps ? Est-ce que ça s'est fait dans la durée ? Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dessus ? Parce que c'est un truc pour le coup, on n'en parle jamais et c'est le genre le truc en backstage qui est assez... C'est un peu tabou. Moi, je n'ai pas travaillé activement sur le sujet pour être honnête. Est-ce que ça a pris du temps ? Oui, énormément de temps. Je pense qu'on peut facilement dire qu'en tout, c'est quasiment un an de réflexion, de travail, de discussion sur le sujet. On sous-estime. Est-ce que ça concerne beaucoup de personnes ? Oui, beaucoup de personnes. Sachant qu'il faut préciser une chose qui est très importante, c'est que c'est le rôle de la fondation. Starknet n'était pas de Starkware. Tout ce qui concerne le token, le lancement du token, etc., c'est clairement une responsabilité de la fondation. Starkware était un des groupes qui agit un petit peu en termes de consultants pour donner des avis, réfléchir, etc. En prestataire de service. En prestataire de service, exactement. Nous, on est responsable surtout de l'infrastructure technique. mais c'est bien important de clarifier que c'est la responsabilité de la fondation. Mais oui, c'est un travail qui a impliqué beaucoup de temps et beaucoup de personnes sur le sujet. Ok. Et j'ai cru comprendre qu'il y aurait un deuxième airdrop. Donc, il y a eu des communications de la fondation à ce sujet. Donc, je vous invite à regarder ces communications sur le compte de la Starkme de la Fondation qui ont donné des communications assez explicites sur le sujet. Donc, oui. Du coup, post-airdrop, je suppose que vous aviez eu un... Du coup, pendant l'airdrop, vous avez un pic d'attention. Comment vous gérez cette phase où forcément, il y a un désintérêt parce qu'il y a entre grands, grands, grands guillemets, je ne veux pas insulter qui que ce soit, mais les mercenaires qui partent. Parce que c'est ce qui se passe. Et moi-même, je l'ai déjà fait. Il n'y a pas de... Tu vois, il y a un intérêt financier et puis même, ça te permet de tester une nouvelle technologie. En vrai, c'est cool. Mais de là à passer tout le temps après, voilà. Comment se passe l'après, en fait ? L'après est dur parce que tu te rends compte que tu as 90% de ton activité qui était liée à ça. Alors, est-ce que c'était une surprise ? Non. La réalité, c'est qu'on s'y attendait. Malgré tout, quand ça devient réel, c'est quand même impactant. Ça fait chiant. Ça fait chier. Tu as la répercussion sur ton écosystème aussi. Tu es un peu moins de ça et puis, ça met un co-moral, je pense. Exactement. Et puis surtout, tu as la répercussion dans l'écosystème. Tu as les gens qui buildent sur ton écosystème qui disent c'est quoi les plans pour rétablir l'activité, etc. Parce qu'il y a des gens, c'est les impacts forcément quand tu as des applications dans la DeFi, que ce soit des decks agrégateurs, etc. Le volume sur ton réseau, ça les impacte clairement. Ça impacte leur revenu potentiel, l'attrait de leurs produits, etc. Donc, c'est délicat. C'est clair que c'est délicat. Nous, l'idée, c'est de se dire en fait, tu vois, tu dois toujours concilier entre le court terme et le long terme parce qu'en fait, nous, on a une vision qui est très claire. On sait ce qu'on veut faire et tout, mais il y a la réalité. En fait, pour être honnête, le truc, c'est qu'on est presque entre guillemets obligés d'essayer de jouer le jeu parce qu'en fait, tous nos compétiteurs le font. Le jeu, je vais expliquer ce que je veux dire par le jeu, mais c'est la réalité. Voilà, exactement. La réalité, c'est que si tu prends toute l'activité sur les chaînes qui ont du succès, Solana, Base et compagnie, on sait très bien que 90% c'est du Minkoin, du Casino, du Gambling, etc. Nous, ce n'est pas ce qui nous fait kiffer. Je ne vais pas te mentir. Moi, ce n'est pas pour ça que je suis dans la crypto, etc. Maintenant, le problème, c'est que si tu n'essaies pas un petit peu d'être présent sur cette scène, presque tu n'existes pas. Et nous, c'est ce qui se passe. Très clairement, on n'a pas un volume ouf sur les activités des gènes. Et puis, ça peut être aussi même un danger d'une certaine manière financièrement puisque je ne sais pas, peut-être que ta capitalisation peut baisser, la valeur de ton jeton peut baisser, ta trésorerie en tant que société peut aussi baisser. Donc, tu peux avoir plus de difficultés à recruter des gens ou à garder des gens. je pense que ça fait aussi partie du truc. Et du coup, c'est un peu... Après, je me dis que StarCore était quand même un des projets les mieux financés. Donc, je pense que vous avez largement de quoi voir venir. Mais je pense que ça fait partie de l'équation d'une certaine manière parce qu'il y a aussi de base des investisseurs. Par contre, je me permets de revenir sur un point. C'est un très bon point de ce que tu dis et je tiens à mettre l'accent dessus. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt rare et une exception dans l'industrie. C'est que StarCore, comme tu l'as dit, est très bien financé. Et en fait, il faut très bien le dire très explicitement que le token, il ne servait absolument pas pour lever des fonds. En fait, l'entreprise StarCore, elle n'a pas besoin du token pour vivre. Ça, c'est très important de clarifier. Même là, si on rentrait dans un beer market hardcore pendant plusieurs années, ça ne mettrait pas en danger StarCore. C'est important de le dire. Pourquoi je dis ça ? Parce que ce n'est pas le cas de tous. La majorité est un produit entre guillemets. StarCore, bien avant la création du token et même la création de StarkNet avait déjà des produits, notamment StarCorex avec Sorar, DYDX, V3. Même s'ils ont migré sur Cosmos, DYDX, la V3, elle tourne toujours sur notre infrastructure et continue de rapporter de revenus, etc. Donc, c'est quand même très important de souligner qu'il y avait un business de StarCorex avant même la création de StarkNet et du token. Et donc, moi, je trouve que c'est plus sain. D'ailleurs, pour être honnête, c'est une des raisons pour lesquelles à l'époque, quand je faisais l'analyse un petit peu d'EL2, c'est ça qui m'a une des raisons après la partie technique qui était la partie principale. C'était aussi une des raisons pour lesquelles je préférais l'approche de StarkWare par rapport à Polygon et compagnie où leur token, c'est leur produit et ils en dépendent. Et on le voit littéralement, c'est pas juste la théorie. Polygon qui a des difficultés financières, qui a dû virer des dizaines et des dizaines de personnes quand le prix du matique était en déclin. Donc, le fait de ne pas avoir cette dépendance, c'est très sain parce que justement, ça t'évite d'avoir à prendre des raccourcis et de dévier un petit peu de ta vision et de ta mission. Donc, nous, on a cette chance mais la contrepartie, c'est que peut-être on est moins à même de prendre des risques d'aller sur des terrains sur lesquels on ne croit pas forcément mais qui sont les plus sexy dans l'industrie aujourd'hui. Tu vois, par exemple, Baze et compagnie, eux, ils n'ont aucun problème à parler ouvertement de même coin ou faire des initiatives très dédièmes pour attirer les gens qui font du casino. Et c'est difficile pour quand toi, tu ne crois pas en tout ça et que c'est un peu presque aux antipodes de ce pourquoi tu es dans la crypto d'essayer de stimuler ces trucs-là. Et moi, je le vis particulièrement parce que moi, en tant que… Je comprends tellement. Je comprends tellement. d'une certaine manière pour exister ou être un peu à la page, tu as besoin d'une certaine manière de faire partie de ces trucs-là mais en soi, si tu as bâti tout ça, ce n'est pas pour faire ces choses-là. Après, c'est permissionless, tu vois, n'importe qui fait ce qu'il veut, etc. Mais il faut être réaliste. Même si c'est permissionless, ce n'est pas ce qu'on a envie de développer. Moi, personnellement, je deviens un vieux con avec l'âge. Mais je commence à en avoir un vrai cul parce que, tu vois, c'est cool pour des gens que ça fait deux ans, ils sont dans l'écosystème mais quand ça fait 6, 7, 8 ans. C'est ça. Bon. Tu veux voir autre chose, tu dis, c'est pas pour ça qu'on était. Ouais, tu vois, le disque des rayons, ce qu'on voulait faire à la base, on n'a même pas encore essayé à le faire et c'est ça, tu as raison. Et je pense que c'est un chemin obligé et ces gens-là qui viennent et qui s'amusent là-dedans, peut-être que aussi dans quelques années, ils comprendront que ce n'est pas là où il y a la vraie valeur de tout ce qu'on fait mais c'est vrai que c'est épuisant. A la longue, c'est épuisant et puis même dans l'écosystème Ethereum, on y reviendra, tu vois une grosse fatigue, par exemple, Peter d'Ethereum Fondation qui est très critique en ce moment et qui émet des doutes énormes sur Ethereum et sur tout ce qui se passe et la crypto en général par rapport aux usages de casinos, etc. Il dit, où est la vraie valeur de ce qu'on délivre et peut-être que la réponse c'est qu'on finira tout ce Bitcoin maxi, c'est peut-être la vraie réponse mais oui, c'est frustrant, c'est frustrant. Ouais, j'ai vu qu'il en avait parlé assez publiquement, je comprends, enfin, je pense qu'on ne peut pas écarter non plus le fait qu'on a de belles réussites et que genre, on se met face à un système tradi qui est genre, tu vois, qui censure clairement de nombreuses choses, qui ne permet pas d'agir comme tu le souhaites, etc. Il y a des gros lobbies qui sont derrière et genre, globalement, ils jouent avec toi s'ils ont envie. Ce qui n'est pas le cas ou beaucoup, beaucoup, beaucoup moins le cas en crypto mais en même temps, tu vois, j'ai un peu l'impression des fois, on tourne en rond après. tu me dis qu'il y a quand même des innovations ou des avancées technologiques, tu vois, en fait, des fois, je me dis qu'on a tellement la tête dans le guidon peut-être qu'on ne se rend pas compte mais en même temps, je me dis que, en fait, je pense que ce qui manque actuellement, c'est moins d'infra, moins d'infra, plus d'application. Exactement. En fait, le truc, c'est qu'on est dans un marché qui valorise tellement l'infra que tout le monde se concentre sur ça alors qu'on n'a même pas effleuré genre, ne serait-ce que le 10% du potentiel des applications qu'on peut bâtir sur cette infra. Et c'était particulièrement vrai sur ce cycle, d'ailleurs, ce cycle était très vicieux, c'était vraiment un cycle infra. En fait, tu as eu DeFi, Summer, etc., là, tu ne pouvais rien dire. Là, tu ne pouvais rien dire. Le cycle dernier, il s'est passé quand même pas mal de choses. Et là, ce cycle, c'est que infra avec, tu vois, les data validity layers, la modularité, etc., maintenant, tout le monde se focus sur ça parce que c'est beaucoup plus facile de lever des fonds. Clairement. Mais après, je pense que fondamentalement, par exemple, ça aide Ethereum, la vision, la roll-up, etc. Mais, en fait, Mais dans le lot, tu as beaucoup de déchets, tu vois. Et puis, c'est juste que, tu vois, en tant que founder, tu as tellement d'incentives à dire, je vais faire le NIM L2, le NIM Data Availability Layer, le NIM 6 à ça parce que, en fait, c'est une narrative qui, historiquement, est capitalisée ou en tout cas valorisée à X dollars, X millions de dollars ou X milliards de dollars en moyenne. Cela dit, on commence à arriver à avoir une fatigue à ce niveau-là, je crois que le marché atteint, tu vois. Même sur les gros protocoles qui sont sortis récemment, même quand tu vois ZK-Sync ou Tycho ou Blast, leurs valos, elles sont considérablement plus basses que ce qu'on imaginait, tu vois. Moi, j'ai été très surpris, tu vois, par... Enfin, genre, je pensais que les jetons de L2, etc. allaient prendre cher, mais je ne pensais pas que ça allait prendre aussi cher, aussi vite. Après, je me dis... En fait, je n'arrive pas à me dire à quel point le marché a su réagir ou pas parce que... Et à quel point on a les cerveaux qui est dégommé en termes de valos parce qu'on est tellement habitué à des valos qui sont folles, mais en même temps, tu te retrouves à des moins 80, moins 90% sur des projets qui sont quand même solides. Je pense qu'il y a quand même des coups à jouer. Bref, pour parler de Starknet, etc., d'un point de vue évolution, d'un point de vue innovation, etc., depuis l'arrivée du mainnet, du token, de l'airdrop, etc., qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai vu que vous avez pas mal de choses dans la roadmap, notamment une update qui est passée en testnet il y a un ou deux jours et qui devra arriver en mainnet à la fin du mois. Est-ce que tu peux en parler ? Oui. La 0.13.2, la version 0.13.2, elle va faire du bien, celle-là. D'un point de vue des intérêts, les gens vont le ressentir. Donc là, on était dans un mode où la Starknet, ça marche plutôt bien. C'est très souvent le L2 le moins cher en termes de fees de loin. Donc là, tu fais des transactions à littéralement moins de 1 centime pour des transactions normales, 1 ou voire 2 centimes pour un swap. Donc, c'est très cool d'un point de vue utilisateur. le seul problème ou défaut d'un point de vue UX c'était le temps de confirmation des transactions qui peut paraître relativement long comparé aux autres L2. Et d'un point de vue fonctionnel, cette version-là, justement, c'est ce qu'elle va apporter. Elle va apporter des temps de confirmation des transactions beaucoup plus petits, environ deux secondes, des transactions avec deux secondes. Donc là, on commence à avoir une UX qui est sympa, qui est intéressante avec des frais de transaction qui sont très, très bas. Donc, on peut se rapprocher d'une expérience utilisateur Solana-like, on va dire, on commence à attendre avec probablement beaucoup moins de taux d'échec de transaction, mais ce n'est pas, comme on dit, une comparaison qui est juste dans le sens où Solana, l'activité sur Solana est infiniment plus grande que sur nous. Donc, on pourra juger qu'on aura beaucoup plus d'activités. Mais voilà, on va pouvoir commencer à se rapprocher d'une expérience Solana-style avec des frais qui sont très, très bas. D'ailleurs, tu voulais aussi qu'on parle de Solana plus tard, on aura l'occasion d'y revenir. Mais l'un des gros problèmes de Solana qui n'est pas assez mis en avant, je trouve, c'est que oui, ce n'est pas cher, oui, c'est rapide et tout, mais le côté que ce n'est pas cher, c'est parce que c'est financé. En fait, le fait que ce ne soit pas cher, c'est financé par l'inflation. Donc ça, c'est un modèle qui sait bien quand ça marche bien et quand le token est relativement haut, mais c'est risqué. Ce n'est pas forcément le plus pérenne et le plus sustainable. Avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite tout simplement à rejoindre mon Discord dans lequel je peux retrouver plus de 10 000 traders actifs. Dans ce Discord, on parle de nombreuses choses, notamment on va tout simplement partager nos analyses, nos graphiques, sur quoi on spécule, les différents airdrops qu'on farme, les news en temps réel qui sont partagées par exemple sur Twitter ou sur différents sites. Enfin bref, c'est vraiment un moyen d'être à jour sur ce qui se passe dans l'écosystème. Et en plus de ça, sur ce Discord-là, je vais partager tout simplement pas mal de données et pas mal de choses que je surveille personnellement, donc des données ça permet vraiment d'avoir un suivi en temps réel de moi ce que je regarde et comment je me positionne dans l'écosystème. D'ailleurs, tu peux retrouver mes performances de 2022 et 2023 sur tous les trades que j'ai partagés gratuitement et publiquement. Donc ici, tu as absolument tout le détail avec les positions disponibles de manière transparente, mes positions actives, mon folio, ainsi que tous les trades que personnellement je prends de mon côté avec le suivi de comment je déplace mon stop loss, comment j'ajuste mon risque, comment je me positionne, etc. J'espère que ça vous plaira, tout est gratuit, je vous invite à rejoindre, tout sera en description, en commentaire épinglé et maintenant, place à la vidéo. En fait, pour peut-être mettre davantage de mots sur ce que tu dis, ce que certains expliquent, c'est que certes, tu payes très peu de frais mais en soi, genre, les... enfin, comment dire ? Genre, tu payes probablement beaucoup plus de frais que tu ne le penses parce qu'elles sont cachées par l'émission de tokens. Donc en fait, tu ne te rends pas compte mais genre, tu es Solana d'une certaine manière, genre, ne performe pas autant qu'ils devraient performer justement parce que qu'il y a beaucoup d'émissions et du coup, de ce fait-là, c'est un manque à gagner qui en soi, genre, certes, tu payes peu de frais mais en soi, c'est des sortes de frais cachés si on devait réfléchir de cette manière-là. Oui, tout à fait. Donc bon, après, je pense que des gens ont des perspectives différentes là-dessus, etc. mais c'est une réalité, tu vois, genre, je ne peux pas m'opposer à ça, même en kiffant, tu vois, Solana. Complètement. C'est-à-dire que, en fait, Solana est, entre guillemets, un petit peu artificiellement pas chère là où les IK Roll-Up sont vraiment pas chers. Là, il n'y a pas de frais cachés. Ils ne sont pas chers parce que c'est la technologie justement des 0-0-H proof, etc., qui permet de faire en sorte que plus tu as, tu as le côté magique en fait sur les IK Roll-Up qui est que plus t'as d'activité, plus c'est intéressant de les utiliser. Ça, c'est beau en fait parce que dans tous les systèmes normalement informatiques, tu galères de plus en plus plus tu as une grosse échelle. Là, c'est littéralement le contraire. Plus tu as d'activité, plus tu fais de choses plus intéressantes d'utiliser un IK Roll-Up. Donc ça, c'est intéressant. Tu as le côté que ce n'est pas artificiel. Et là, on va le démontrer de plus en plus. Et un autre truc qui arrive dans cette version qui est super intéressant et d'ailleurs qui est une première dans tous les deux, c'est qu'on va avoir la paralysation des transactions. Donc ça, à des compagnies, je caricature un peu, il n'y a pas que ça. Mais la paralysation des transactions qui vendent. Exactement. Donc nous, on va la voir qui va arriver. Donc techniquement, d'après le premier test qu'on a fait, on devrait arriver à une capacité de transaction autour de 250 TPS. Par rapport à ? Par rapport à un peu moins de 100, on va dire, autour de 100. Donc on va faire un bon x2, x2 et demi grâce à la paralysation. C'est bien déjà. Ouais, ouais, c'est bien. En vrai, si on peut vraiment faire du 250 TPS en mode sustainable, c'est-à-dire que si on avait une demande à 250 TPS, on commence à être quelque chose qui n'est pas déconnant. Tu vois, on n'est plus dans une différence extrême avec Solana. Je ne sais pas exactement sur Solana, je pense qu'on est autour de peut-être 400 en demande sustainable, ce qui est énorme. Mais tu vois, tu imagines... Même peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus. Genre, on est même à 800 parfois. Ouais, ce qui est beau. En fait, tu vois, 250 par rapport à 800, tu vois, c'est plus si loin. On commence à se dire que tu vois, les L2, si on réalise vraiment la promesse des L2, j'ai envie de dire, elle est de plus en plus crédible comparé au dire que Solana, peut-être que ce n'est pas la seule voie et que peut-être Ethereum aura une expérience à la Solana aussi rapide et moins chère, même pas artificiellement comme on l'a dit. Mais bon, il y a plein de problèmes, on ne va pas mentir. Il y a aussi les problèmes de fragmentation des liquidités, c'est un énorme problème. Il y a plein de problèmes d'interroge. tu vois, sur Solana, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de transactions, mais c'est notamment parce qu'en fait, Solana a tellement une capacité forte en termes de transactions par seconde et que les frais sont tellement chers qu'en fait, tu as des nouveaux cas d'usage qui se débloquent, notamment du côté de la MEV, de l'arbitrage, etc., et qui fait qu'en fait, il y a plein de bots et plein de stratégies automatisées qui run et qui servent d'une certaine manière à capturer la valeur qui peut être capturée ou en tout cas de faire de l'arbitrage d'une certaine manière, à rendre le marché plus efficient ou non, je vous laisse juger, et qui derrière, en fait, génèrent beaucoup de transactions parce qu'on peut imaginer qu'il y a plein de gens qui font ça. Je ne sais plus le stade, mais je crois que les bots d'arbitrage, c'est significatif dans l'activité totale du réseau. Et du coup, c'est un cas d'usage qui est, je ne dirais pas only possible dans Solana actuellement, mais c'est un peu ce sur quoi Solana appuie et c'est une chaîne qui est plus populaire. Je parlais à Austin Griffith, le head de la fondation Solana et justement, j'ai discuté un petit peu, j'ai essayé d'apprendre. Moi, j'aime bien aussi apprendre du retour d'expérience d'autres projets, etc. Je ne suis pas en mode dénigré tout ce qui se fait en dehors d'Ethereum, au contraire, j'ai envie d'apprendre de leur retour d'expérience et c'est un peu exactement ce qu'il disait, ce qu'il a fait pour lui de son point de vue le succès de Solana, c'est vraiment le only possible dans Solana et à l'époque, ça s'est vu surtout dans le côté ramener la tradfaille sur Solana avec Serum qui était entre guillemets un breakthrough, c'était vraiment une première, c'est la première fois que vous pouvez faire quelque chose sur des applications décentralisées qui rivalisaient avec la finance traditionnelle et s'il a contribué pour beaucoup au succès de Solana. Donc effectivement, et lui, ce qu'il disait, c'est que pour qu'un protocole perde, il ne suffit pas d'être juste un peu meilleur, il faut que tu sois 100 fois meilleur que la concurrence. Et Solana, à l'époque, avait ramené ce côté de on est 100 fois plus rapide, 100 fois moins cher. J'aime beaucoup aussi parce que dernièrement, j'avais fait une interview avec le founder de Hyperliquid, c'est un exchange décentralisé qui sont sur les produits dérivés. Et en gros, il expliquait qu'en fait, pour espérer avoir ce genre d'acquisition ou capturer une grosse part de marché par rapport aux exchanges centralisés, en fait, tu es obligé d'avoir une innovation qui est tellement forte qui fait que tu changes de paradigme. tu changes d'état de marché et de tech. Et du coup, je pense que c'est là où on se retrouve du côté de Solana. Et du coup, je t'ai coupé sur la partie 0.13. Donc, on a la paralysation qui arrive et les gros trucs, c'est ça, c'est la paralysation et les temps de confirmation très courts. Il y a une autre feature qui s'appelle le blockpacking, mais pas besoin d'entrer dans les détails, c'est juste que ça va encore optimiser les frais. Donc, en gros, moins cher, plus rapide et une meilleure expérience utilisateur grâce au temps de confirmation. Donc ça, c'est quelque chose qui sera visible quand vous allez interagir avec des applications sur StartNet. C'est vraiment le côté user-facing qui va se ressentir. Donc, très, très cool. Il y a beaucoup de cas d'utilisation comme le gaming qui va être vraiment bénéficier de cet upgrade. Notamment, on a un jeu qui s'est lancé il y a quelques semaines qui s'appelle Influence. Je vous invite à regarder parce que c'est vraiment une prouesse incroyable. ça faisait trois ans qu'ils étaient en train de le build. C'est, à ma connaissance, le seul jeu aussi complexe avec toute la logique 100% on-chain. c'est une vraie prouesse. C'est un jeu un peu MMORPG, jeu stratégique dans l'espace. Et en fait, vraiment, tout est on-chain. C'est méga puissant. C'est-à-dire que même les calculs géométriques de voyages dans l'espace, etc., tout est on-chain. Donc, c'est une prouesse technique. Et en fait, ce qui est intéressant, je parlais aux créateurs à la team derrière le projet, je leur parlais à Bruxelles, justement, ils m'expliquaient qu'il y avait beaucoup de gens parmi leurs communautés de joueurs qui ne savaient même pas qu'il y avait de la blockchain derrière. Et donc, ça, c'est exactement ce qu'on a besoin pour l'adoption. Il y a des gens qui ont découvert la blockchain et StartNet grâce à l'influence, ce qu'ils ont vu. Et d'ailleurs, c'est aussi un truc et Capet est le premier à le dire qu'en fait, les jeux dans le Web3, c'est vraiment du bullshit. C'est de la merde. Un jeu Web3, il faut déjà qu'il soit un jeu, un bon jeu d'abord. Et en fait, après, s'il y a une justification du Web3, c'est bien. Et Capet te dit toujours et je suis sûr et Capet, si tu m'écoutes, essaye Influence parce que je suis sûr, je lui ai dit plein de fois, il ne l'a toujours pas testé, j'en suis sûr. Et en fait, il y a des joueurs qui aiment vraiment le jeu. Ils ont une communauté organique sur leur Discord, ils ont à peu près, donc là, ça fait quelques semaines qu'ils ont lancé, ils ont à peu près, je crois, 500 daily active players. Donc, 500 joueurs qui jouent tous les jours et qui vraiment, ils kiffent. Ils vont sur Discord, ils se changent leur stratégie, ils essaient de partager des types. C'est comme, je ne sais pas, tu ne joues pas à GTA ou Call of Duty parce que leurs serveurs sont hébergés sur AWS. Ça n'aurait aucun sens. Tu joues parce que c'est fun et tu kiffes. Ouais, exactement. Et donc, Influence, ils ont vraiment ce côté-là. Donc, apparemment, moi, je ne suis pas la cible de ce genre de jeu parce que ça demande un peu d'immersion. Donc, c'est vrai que c'est dommage parce qu'on a une magnifique vitrine et c'est une prouesse, personne n'a ça dans toute l'industrie crypto. Mais je pense que ce qui fait que pour l'instant, c'est encore sous les radars, c'est que ça demande un temps d'immersion. Ce n'est pas un jeu casual. Tu peux venir... Il faut comprendre l'univers. C'est vraiment très poussé que ce soit au niveau de l'histoire, du scénario, de la mécanique de jeu et tout. Et du coup, les joueurs hardcore qui kiffent ce genre de jeu, ils aiment. Et ça, c'est intéressant. Et là, du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça utilise un mécanisme qui s'appelle les session keys, donc les clés de session. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est on-chain. Mais évidemment, tu ne veux pas avoir à signer toutes les transactions, ton métamask pop à chaque fois que tu fais une action. Donc, c'est utiliser un mécanisme de clé de session qui va te permettre de complètement masquer ça pour l'utilisateur. En réalité, tout est on-chain, mais tu ne le vois pas. Tu vas, en gros, dans ton browser, quand tu vas jouer, tu as une clé de session qui va être générée, qui va t'autoriser à interagir avec ton smart contract sans que l'utilisateur ait besoin de valider chaque transaction. Donc, c'est très fluide. Et pour autant, tu gardes quand même toutes les actions on-chain. Et donc, tu peux avoir un monde dans lequel l'intérêt d'avoir des jeux on-chain, c'est par exemple d'avoir de la composabilité. Tu vois, que les assets d'un jeu soient utilisés dans un autre ou que tu puisses bâtir ta réputation au cross-game ou tu peux faire un truc où tu vas vraiment fluidifier tout ça. Et puis aussi, tu peux avoir des trucs anti-cheat. Comme tout est on-chain, tout est vérifiable, etc. Tu peux mettre des mécanismes avec des tournois, avec des récompenses financières, mais pour autant que ce ne soit pas possible de tricher ou ce genre de choses. Donc, les clés de session, c'est quelque chose qui est très intéressant pour avoir une expérience vraiment web 2 et pour autant être dans un jeu qui est full web 3. Donc typiquement, ce genre de jeu vont encore plus bénéficier de l'accélération des transactions grâce à la version 0.13.2 mais aussi pour les applications plus classiques comme la DeFi. C'est toujours agréable d'avoir un swap qui s'exécute très rapidement et que tu as une expérience qui est fluide d'un point de vue utilisateur. J'ai vu que d'un point de vue roadmap, en fait, vous n'avez pas listé tant de choses que ça dans la roadmap, je suppose, pour vous donner une certaine flexibilité et vous permettre de... vous adapter peut-être à des innovations technologiques ou des choses qui sont assez intéressantes. Comment tu vois potentiellement la roadmap de Starknet après cette grosse mise à jour ? Oui. En fait, nous, en termes de philosophie, on a cette philosophie de under-promise over-deliver. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire des fausses promesses. On préfère limite en dire moins et venir avec potentiellement... Et surprendre, oui. Oui, exactement. Il y a ça. Et de deux aussi, on a beaucoup d'items de la roadmap qui n'en a pas beaucoup, mais chacun d'entre eux, c'est un sacré bébé. Donc, en fait, c'est des choses qui, par exemple, demandent plusieurs mois de travail, etc. Bon, d'un point de vue général, l'infrastarknet, à partir de la 0.13.2, bien sûr, il y aura toujours du travail pour améliorer les performances, etc. De toute façon, ça ne s'arrêtera jamais. Mais en gros, pour le faire simple, on estime que ce n'est plus ça qui va faire la différence. Parce que la Starknet, admettons, avec la 0.13.2, tu as 250 TPS, moins de 1 centime de transaction, qu'est-ce que tu veux de plus pour l'instant ? Avec le niveau d'activité qu'on a, ce n'est pas ça qui va faire la différence. On a peut-être un ou deux TPS de demande. Donc, en fait, tu vois ce que je veux dire. Si tu investis énormément de ressources pour optimiser un truc qui, déjà, il est loin d'être à saturation de sa capacité, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut peut-être réfléchir à des choses stratégiques, des features qui peuvent débloquer des nouveaux cas d'utilisation, des nouvelles applications, ce genre de choses. Donc, il y a tout un travail qui est en train d'effectuer sur cette recherche en termes de... On ne peut plus ne pas que se focus sur la partie infrastructure, le protocole en lui-même. Mais genre, l'écosystème, le faire grandir en termes d'applications externes. Exactement. Parce que je suppose que c'est un peu... Tu vois, c'était un peu ma question suivante. C'était comment rendre Starknet plus attractif en réalité ? Oui, tout à fait. Donc là, ça va passer, comme tu as dit, sur des cas d'applications, des choses qu'on ne voit pas ailleurs. En fait, c'est con à dire, mais pour justifier, surtout quand tu n'es pas EVM compatible, quand tu as un nouveau wallet, etc., pour justifier qu'un utilisateur ne vienne sur Starknet, il faut qu'il ait quelque chose qu'il n'a pas ailleurs, entre guillemets. On n'a plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, la partie farming et compagnie. Donc maintenant, tu vas venir parce qu'il y a quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. Donc si tu es un gamer, ça peut être influence parce que tu aimes le jeu. Mais il faut plus de choses comme ça. Dans la DeFi, on a quand même quelques exemples qui sont assez uniques, mais ce n'est peut-être pas assez frappant pour l'utilisation. C'est toi, par exemple, Ekubo, qui est aujourd'hui là-même le plus capital efficient de toute la crypto. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est assez reconnu par les gens. Peut-être qu'en tant que les users lambda, ce n'est pas parce que tu as un protocole qui va être un peu meilleur en termes d'efficacité du capital que tu vas justifier d'aller sur Starknet. Donc il va falloir plus que ça, des cas d'applications uniques, etc. Donc là, on travaille sur cette recherche par rapport à ça. Ensuite, il y a les trucs un peu plus long terme de fonds sur lesquels je suis très bullish. Il y a deux gros axes. Il y a toute la partie pure ZK, la partie Prover avec notre travail sur Stu qui est notre nouveau Prover qui va redéfinir l'état de l'art de toute l'industrie. Pour la petite histoire, en fait, si tu veux, pour le faire simple mais sans paraître arrogant, StarCore était tellement en avance il y a trois ans sur la partie ZK, Zero Knowledge, que ça ne valait plus le coup de travail là-dessus. Donc en fait, le Prover qui est aujourd'hui utilisé sur Starknet, il a trois ans littéralement. Et en fait, pendant trois ans, évidemment, la compétition, elle arrivait, elle n'a pas dormi, etc. Il y a toutes les nouvelles teams, etc. Donc là, trois ans après, ils ont rattrapé le retard. C'est le F1 qui développe une voiture de fou et ils mettent tellement tout le monde à l'amende qu'ils n'ont plus besoin de développer jusqu'à la fin de la saison. Mais ce n'est pas pour paraitre arrogant mais c'était littéralement ça. Il a été décidé explicitement de ne plus investir l'un de l'un de l'un de l'autre. En fait, ça ne sert à rien. Et ça a mis trois ans pour que la concurrence s'attrape. Et en fait, là, du coup, depuis six mois, on a remis les gens qui ont travaillé à son prouveur de l'origine d'il y a trois ans pour leur dire « ok, maintenant vous allez travailler sur la nouvelle F1 ». Et là, ils sont en train de le faire et là, on a publié les premiers résultats et qui ont mis tout le monde à l'amende. Vitalik notamment, elle est complètement hallucinée. Il a venu faire un talk à StarCorel et ThéonFondation. Justement, à propos de ça, un nouveau prouveur qui s'appelle Stu et on a publié les premiers résultats qui sont juste incroyables. Sans entrer dans le détail, c'est littéralement, je quote Vitalik dans notre chat, dans notre groupe qu'on a entre StarCorel et ThéonFondation. Il a littéralement dit, mot pour mot, c'est deux ordres de magnitude plus puissants que ce que j'ai jamais vu. Donc, deux ordres de magnitude, ça veut dire au minimum fois 100. D'accord ? Mais comment t'expliques que StarCorel arrive à être aussi fort sur ça ? C'est qui ? La team est juste brillantissime ? C'est une manière de travailler qui est très particulière ? Non, non. Clairement, c'est la team brillantissime. Mais en gros, sur ces domaines de points très poussés, il y a peu de personnes au monde qui ont ces capacités. Et en fait, en proportion, en pourcentage de personnes, il y en a beaucoup qui sont chez StarCorel. Donc, dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. Les seuls qui rivalisent à peu près, qui sont à peu près dans la même catégorie, pour être honnête, je pense qu'il y a une seule team dans toute l'industrie qui est la plus proche de nous en termes de puissance à ce niveau-là, c'est Polygon Zero. D'ailleurs, la partie théorique qui est derrière notre nouveau prouveur, c'est un paper qui s'appelle CircleStar qui avait fait entre collaboration entre deux personnes de chez nous ou une personne de chez Polygon. Donc, eux, au niveau de théorie, ils sont aussi très, très forts. Mais oui, pour le résumer, la secrète sauce, c'est la partie brillantissime au niveau mathématique pure. Donc, c'est l'école Elie Ben Sasson et maintenant, toute la nouvelle génération qui est chez StarCorel, Yor, Goldberg, Char, Papini qui sont les inventeurs de Cairo. D'ailleurs, on a un nouveau poulain en outsider qui est venu un peu de l'une part qui est incroyable, qui est le seul qui ne travaille pas dans les locaux en Israël et qui n'est pas israélien. c'est Andro Milsson, pépite, incroyable. Il s'est révélé, il a travaillé dans son coin pendant plusieurs années et on l'a repéré comme ça. Et il travaille avec cette équipe, justement, cette équipe de tueurs qui travaillent sur le nouveau pouvoir de la nouvelle génération. Donc, c'est une belle histoire. Mais ouais, en gros, on a une team qui est unique là-dessus. Donc ça, on va redéfinir un nouveau standard. Du coup, ça va impacter quoi ? Genre la vitesse de création des preuves, le coût des preuves, tout ? Le coût des preuves, tout. C'est juste game changer. Aussi, on va pouvoir... L'approche optimiste n'a plus aucun sens. Ouais, exactement. Exactement. En fait, pour le dire très clairement, c'est ça. Au point même, pour te dire, justement, quand Vitalik a vu ça, on a commencé des discussions sérieuses avec lui, Justin Drake, Dan Krad et compagnie de l'Ethereum Foundation. Ils se sont dit, mais attendez, si on a un prouveur que c'est performant, on peut même débloquer des cas d'utilisation sur le L1 lui-même. Il y a plusieurs choses que tu pourrais débloquer sur l'Ethereum lui-même avec un prouveur aussi performant. Si tu veux, personne ne pensait qu'on aurait... On sait que l'industrie du ZK, elle évolue vite, etc., mais personne ne pensait qu'on aurait aussi rapidement quelque chose, un prouveur aussi rapide qui pourrait débloquer certains trucs. Et aussi, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir un nouveau paradigme qui va être aussi ce qu'on appelle le client-side proving. En fait, avec un prouveur comme Stu, tu peux générer des preuves toi-même, même sur ton browser ou sur un téléphone, etc. Donc, tu peux imaginer même une nouvelle façon de penser qui est un peu similaire pour le coup, pour rendre du crédit à l'approche Maiden de Polygon, qui est un peu, c'est ça, c'est beaucoup du client-side proving. Avec Stu, justement, tu as un prouveur qui va être tellement efficace que tu peux même l'utiliser toi-même. Au lieu de dire que les prouveurs qu'on utilise, c'est sur des machines gigantesques. Mais avec Stu, il va être aussi efficace pour des petits devices. Donc, tu pourras faire un système dans lequel le client-side proving et notamment, peut-être aussi débloquer des cas d'utilisation autour de la privacy. Donc, ça, ça peut être intéressant. Du coup, ça, on devrait voir ça genre de nos yeux d'une manière j'ai cru comprendre qu'on n'avait pas non plus encore beaucoup de temps parce que je t'ai déjà pris beaucoup de temps. Mais j'ai quelques questions de la communauté et est-ce que tu pourrais y répondre genre très succinctement ? Ouais, on va aller faire vite. Ouais, ça marche. Quelqu'un qui demande, donc Patate12 qui dit, de quelle manière Starknet va-t-il décentraliser son séquenceur via un ensemble de séquenceurs permissionnés, utiliser un réseau de séquenceurs partagés ou devenir un roll-up base, un base roll-up ? Base roll-up, c'est pas dans nos plans. D'ailleurs, c'est un sujet très large et il y a des divergences dans la commune. on n'est pas fan pour l'instant des base roll-up. Donc, pas permissionnés, nous, on va décentraliser avec un protocole BFT qui sera une variante de Tandermint. Donc, en gros, tu peux imaginer que ce sera comme Cosmos, comme une chaîne Cosmos, tu auras un set de validateurs, peut-être une centaine de validateurs en pro-stake, le classique. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vos kawaisis et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez, scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Comment Startnet compte-t-il devenir un L2 pour Bitcoin ? Ça, c'est une vaste question et c'est l'un des sujets que je n'ai pas eu le temps de finir mais c'est le plus gros sujet sur lequel moi, je suis personnellement le plus excité et je consacre beaucoup de mon temps là-dessus. J'avais une grosse partie de l'interview que je voulais faire sur ça mais on est limité par le temps mais je pense qu'on aura d'autres occasions d'en parler mais si je peux en parler très très rapidement. Bitcoin, je pourrais en parler pendant des heures, je suis de plus en plus amoureux, de plus en plus... Donc ouais, alors pour le faire simple, notamment je parlais du nouveau prouveur tout à l'heure, justement, la partie mathématique qu'il y a derrière, elle est de manière surprenante diablement efficace dans un contexte pour Bitcoin en fait. Pour la faire simple, sur Bitcoin, il y a Bitcoin Script, c'est une mini VM, tu peux le voir comme une mini VM. Tu peux faire des opérations arithmétiques mais elles sont très limitées, ce que tu peux faire avec c'est très limité. En général, les techniques qui sont utilisées dans le ZK ne seraient pas applicables sur Bitcoin Script ou alors elles ne seraient pas du tout pratiques et pas efficaces parce que ça travaille sur des nombres qui sont trop grands pour la VM Bitcoin. En gros, pour la faire très simple, tu ne pourrais pas travailler dans ce petit espace de calcul de Bitcoin. Maintenant, cette nouvelle théorie sur la partie mathématique de notre nouveau prouveur travaille sur des nombres qui sont beaucoup plus petits et qui sont littéralement les plus efficaces dans ce petit espace de calcul qu'est la machine virtuelle Bitcoin. Donc, on s'est dit il y a quelques mois il y a peut-être qu'un truc à faire et on a réalisé qu'avec ce fameux opcode qui s'appelle OPICAT qui a beaucoup de discussions autour de ça, ça seulement pourrait débloquer pour nous la possibilité de développer un vérifier Stark sur Bitcoin. Donc, en gros, ça nous donnerait la capacité d'être capable de vérifier des preuves des zéro-nonnaissance sur Bitcoin et donc, il manque un peu plus de choses pour le faire mais avec OPICAT on pourrait y arriver, être capable de faire un roll-up par de ce Bitcoin. Donc, on a une difficulté supplémentaire dans le sens où on veut faire que Starknet puisse être un roll-up sur les deux en même temps. Donc, c'est une difficulté supplémentaire qui est rapide. Mais du coup, c'est un vrai L2 pas un L2 bullshit. C'est ça que tu veux expliquer. C'est parce qu'aujourd'hui on voit des L2 mais c'est quoi ? C'est des sites ? Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun aujourd'hui. Le plus proche de ça, il y a deux écoles. Il y a l'école qui a besoin d'OPCAT, c'est la nôtre pour faire un vrai zéro-nonnaissance. Il y a l'école qui n'a pas besoin de soft-force sur Bitcoin qui est l'école BitVM et ses variantes. BitVM et ses variantes, ça utilise du zéro-nonnaissance mais c'est un petit peu que c'est de l'optimistique fraud-proof en fait. En fait, tu vas prouver en fait par défaut, c'est un hybride entre un optimistic roll-up et un zikerole. En fait, par défaut, tu vas considérer que c'est un optimistic roll-up mais si tu challenges, tu vas utiliser une zéro-nonnaissance. Donc, tu as la BitVM qui est l'idée d'origine de Robin Linus qui a mis cette idée et il y a deux projets très sérieux qui travaillent sur des variantes de BitVM qui s'appellent, les teams s'appellent Alpen Labs et Citrea. En gros, l'un des problèmes de BitVM, c'est que c'est très long si tu as besoin de retirer tes fonds. En gros, l'équivalent des 7 jours qu'on a sur l'optimistique roll-up, c'est plusieurs mois avec l'approche de BitVM par défaut. Donc, Alpen Labs, ils travaillent sur une technique pour la réduire à un mois. C'est quand même assez long mais bon, peut-être c'est déjà acceptable. Bref, en tout cas, ces écoles-là, ils seraient moins efficaces que nous, notre zikerole, mais ils ont un énorme avantage qu'ils peuvent le faire sans soft fork sur Bitcoin. Nous, notre technique nécessite un soft fork. Donc, ça ne va pas être qu'un combat technique, ça va être un combat aussi politique. Ce que tu veux dire, c'est que le fait de réactiver OP4, ça nécessite un soft fork. Ça nécessite un soft fork, ouais. Et tu connais comment ça marche dans la communauté Bitcoin, ce n'est pas gagné. Ça va être énormément de discussions, de débats, etc. Je suis optimiste. Je suis optimiste. Pour le coup, je suis optimiste. La timeline, ce n'est pas clair. Est-ce que ça va être un an, ça va être deux ans, trois ans ? Mais moi, je suis optimiste de plus en plus parce que je vois de plus en plus de gens très très sérieux dans la communauté Bitcoin qui y croient. Andrew Paul Stra, Rosebief et compagnie qui pushent. Je pense que, et nous d'ailleurs, on veut vraiment aider à la recherche. On a créé un fonds de 1 million de dollars pour la recherche autour d'OP4, mais c'est une recherche non biaisée. C'est-à-dire qu'on invite les gens qui sont contre OP4 de venir prouver qu'OP4 est dangereux pour Bitcoin. Et on finance à hauteur de, on a un fonds de 1 million de dollars pour financer tous les travaux de recherche qui sont pour ou contre OP4. Donc, si vous êtes dans l'écosystème Bitcoin et que vous avez une opinion très forte sur OP4 dans un sens ou dans l'autre, je vous invite à candidater. Donc, je vais faire un talk sur ce sujet à Surfing Bitcoin bientôt, dans deux semaines. Mais ouais, le sujet Bitcoin, moi je suis très très passionné. Ça peut vraiment être un game changer. On a deux minutes, je te propose de faire deux questions rapidement. Vas-y. Quels sont ses projets préférés de l'écosystème Starknet ? Je sais qu'à ta place... Ouais, c'est dur. Bon, je veux quand même me mouiller. J'aime beaucoup Avenue. Je trouve qu'ils ont une très bonne exécution. Ils chippent bien. Leur produit, il est simple et efficace. Ekubo, très très fort techniquement. Comme je l'ai dit, c'est l'AMM le plus efficace en termes de capital de toute la crypto. Il est plus avancé qu'Uniswap, même qu'Uniswap D4. Il y a beaucoup de jeux sur Starknet. Moi, je ne suis pas un très gros gamer mais j'aime beaucoup les jeux qui sont influence. J'ai un énorme spécial influence. Les mecs, ils ont buildé pendant trois ans dans l'ombre et ils ont sorti leurs jeux et apparemment, les gamers adorent ça. Sinon, qu'est-ce que je peux citer d'autre ? Il y a pas mal de projets mais c'est le plus frappant qui me vient à l'esprit tout de suite. Peut-il expliquer les enjeux du rapprochement entre Starknet et Cosmos ? On travaille avec une team qui a historiquement beaucoup travaillé sur l'implémentation de Tendermint. Ils travaillent avec nous justement sur la décentralisation du séquenceur. Ça, c'est le premier rapprochement. Deuxième rapprochement, avec cette même team, on travaille sur l'implémentation de IBC pour Starknet. Donc Starknet sera compatible avec IBC donc il pourra communiquer avec toutes les chaînes dans IBC, notamment toutes les chaînes Cosmos. Ok. Et j'en profite très rapidement pour poser une question plus autour d'Ethereum sur l'anar. Que pense-t-il de la déclaration de Vitalik sur la vitesse de développement de la compatibilité des L1 et L2 et que bientôt il n'y aura plus de fragmentation d'utilité sur Ethereum ? Il me faudrait plus que une autre ministre pour en parler mais ma vision là, c'est qu'on a un pic en termes de FUD sur Ethereum en ce moment. D'ailleurs, j'en ai fait un tweet d'ailleurs. On a un pic sur le FUD d'ailleurs. Est-ce qu'on a déjà vu autant de futurs sur Ethereum depuis 2018 ? Exactement. Mais du coup, on sait ce qui s'est passé après. Donc est-ce que l'histoire va se répéter ? Écoute, écoute, moi j'ai des Ethereum après je peux très bien avoir tort. Je suis OK d'avoir tort. Mais c'est juste que j'ai vu qu'il y avait une sorte d'acharnement en ce moment qui était assez fou. Un gros acharnement. Je pense que c'était très bien comme tu as dit depuis 2018 que je n'ai pas vu et j'aime beaucoup aussi Ethereum. Mais là, même en tant que personne qui aime Solana, je dois admettre que l'acharnement sur Ethereum, c'est trop. Là, c'est beaucoup trop. Je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'on va résoudre les problèmes d'aujourd'hui d'Ethereum. Et moi, je ne miserais pas sur le fait que ces problèmes-là de fragmentation ne vont pas être résolus. Ça va prendre un peu de temps, il faut être honnête, mais ils vont être résolus. Donc après, la question, ça va être quelle est la promesse des autres Alt Layer 1 une fois que ça est résolu. une fois que tu as des L2 qui ne sont pas chers, etc., et que tu peux utiliser Ethereum sans te rendre compte sur quelle est le 2T, la question va se poser. Donc on va voir, ça va être très intéressant. Mais moi, je n'aimerais pas être dans une team qui mise sur le fait qu'on ne va pas résolver les problèmes sur Ethereum. En général, l'histoire a prouvé que c'était pareil pour Zoll Proof of Stake, pour le Merge, pour 48-44, pour ton non-sharding. Ça chiffre quand même, même s'il y a de la division. C'est aussi ça, entre guillemets, qu'il y a autant de débats, de controverses sur les costes de Ethereum. Ça montre que c'est vraiment décentralisé pour eux. Et à long terme, ça paye. Dernière question, juste, de Monsieur Teka. Que penses-tu des L1 en Proof of Work de la génération type Caspa, Lephiom, VS, les L1 en Proof of Stake ? Ouais. Alors, disclaimer, je n'ai pas encore eu le temps de me dédike dessus à fond. Donc mon opinion est à prendre avec des pincettes. Je ne suis pas méga bouche dessus. Pour moi, il y a Bitcoin. Il y a Bitcoin, c'est tout. Il y a Bitcoin, c'est le seul qui a du sens de continuer dans cette voie du Proof of Work, je pense. Je ne suis pas méga bullish de base sur ces projets-là. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas sérieux ou quoi, ou qu'ils n'ont pas de réseau de quelque chose. Ce sont des stratégies qui permettront peut-être de faire progresser l'écosystème ou Bitcoin un jour, mais ça ne pourra jamais être concurrencé à ne serait-ce qu'un pour cent de Bitcoin. Ouais, moi, je n'y crois pas de base. C'est aussi pour ça que je n'ai pas trop le temps de me consacrer parce que je ne vois pas assez de justification pour moi de me consacrer à investir des plus. je trouve ça intéressant parce que dans tous les cas, moi, j'aime le fait qu'il y a plein de gens qui testent, etc. Et tu vois, les choses qui maintenant impactent positifiquement Bitcoin ou Ethereum, c'est le fait qu'on a essayé tellement de choses qu'on sait au bout d'un moment ce qui marche. Tout à fait. Et dans un sens, je fais le parallèle avec Ethereum et Bitcoin. Pour moi, je suis à l'aise avec un monde dans lequel peut-être que Ethereum va fail, mais il aura apporté tellement à Bitcoin que ça en valait la peine. En tant qu'idée, ce que disent certains Bitcoiners, c'est qu'Ethereum n'est qu'un presse net. Je ne pense pas que c'est le cas encore. J'y crois encore, bien que j'ai plus de doutes, mais ça ferait le sujet d'une autre occasion pour nous dans un débat de plus longtemps. Je suis de plus en plus bougé sur Bitcoin et j'ai un peu plus de doutes sur Ethereum, mais j'y crois quand même. C'est juste que la probabilité de succès est un peu baissée pour moi, mais elle est infiniment plus grande pour moi que tous les autres. Exactement. Mais je suis quand même fine à l'idée de se dire qu'au moins, c'est trop cher. Par exemple, l'industrie du ZK a énormément évolué grâce à Ethereum. C'est incroyable. Et dans tous les cas, même si ça finit sur Bitcoin, ça sera servi. C'est pour ça. Je t'ai pris beaucoup de temps. Je te remercie sincèrement d'avoir pris le temps de discuter de tout ça avec moi. Je pense que les gens auront vraiment apprécié. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Twitter et Noster. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais je suis le méga bullish Noster, mais c'est ça aussi le sujet de notre interview. Donc sur Twitter, retrouvez-moi sur Twitter et sur Noster. Dans ma bio Twitter, vous pouvez retrouver mon profil Noster. Parfait. Merci à toi. Merci. Salut. Salut.